et coucou on peut m'expliquer pourquoi être malade a plus la cote que d'aller bien moi je crois sincèrement que c'est parce que ça fait chier les gens qui vont mal que d'aller bien alors qu'on est malade j'ai eu cette réflexion à 1h37 cette nuit pour ceux qui me suivent vous savez que depuis hier j'ai le co vide concrètement qu'est ce qui se joue pour moi bah là voyez je suis en mode sortie du lit avec la voix un peu coupée avec la respiration difficile et et cette nuit je me posais cette question parce que je vous remercie infiniment de tous vos messages de bon rétablissement j'ai fait deux postes hier ce qui se fait rarement parce qu'on nous dit que les réseaux sociaux les algorithmes font que deux postes dans la journée ça sert à rien pour autant les deux postes d'hier ont reçu plein de commentaires plein de like et ça m'a interpellé ça m'a interpellé parce que je me suis dit pourquoi les gens qui vont mal ont plus la cote que ceux qui vont bien que ceux qui vont mieux que ceux qui vont bien mieux je crois vraiment que ça fait chier ceux qui vont mal alors oui hier le covid s'invite dans ma maisonnée les deux premières heures ça a été de l'organisation de la gestion parce qu'effectivement mes petits devaient retrouver leur papa et vous savez que j'ai déménagé et que donc il ya il ya 600 kilomètres qui nous sépare pour autant en deux heures bah le papa avait pris la route pour venir les chercher parce que moi je tiens pas debout parce que j'ai de la fièvre parce que c'est pas la fin du monde mais que pour eux c'était pas confortable parce que parce qu'ils avaient hâte de retrouver leur papa qu'ils n'avaient pas vu depuis deux mois parce qu'effectivement ils n'étaient pas contaminés et leur papa va les garder bien au chaud à la maison en quarantaine pour les mettre à l'abri et puis pas contaminer les autres au cas où le virus se révélerait et puis en l'espace de deux heures on a annulé mes dates d'intervention de lundi et mardi à marmande et au sable d'olonne et je vais bien je vais bien je vais bien en vrai parce que parce que c'est pas la fin du monde vos messages de bon rétablissement de soutien vos partages aussi d'expérience tous ceux qui me souhaitent que ce soit un covid court alors moi je prends la mesure qu'il ya des covid long visiblement j'ai toujours pas la télé j'ai toujours pas les informations c'est l'infirmière hier qui est venue me tester qui m'a dit qu'effectivement j'étais gentiment invitée de rester à la maison pendant sept jours et c'est ok pour moi je suis pas triste je suis pas je suis pas en bad mood je je profite je savoure je regarde ce que la vie me propose si je suis honnête avec moi même ces derniers temps j'ai demandé quoi j'ai demandé du temps pour introspecter j'ai demandé du temps pour me reposer j'ai demandé de la solitude j'ai demandé du silence bah ok l'univers m'a servi j'ai demandé j'ai reçu alors certes sous forme de covid mais pour autant je me dis que j'ai de la chance j'ai de la chance de pouvoir être là de d'être libre de mon temps tout s'est organisé très rapidement et puis je vais bien alors oui j'ai presque pas dormi cette nuit mais en même temps j'ai lu j'ai j'ai eu du temps pour pour regarder des conférences j'ai eu du temps pour faire mes formations et puis j'ai dû m'endormir vers deux heures du matin et oulala aujourd'hui j'ai pas de contraintes j'ai pas de j'ai pas de personne à gérer et et ça c'est un précieux cadeau pour moi souvent je vous dis que je suis maman solo et en vrai ça fait quoi d'être maman solo ben maintenant depuis mon déménagement avec mon nouveau rythme de vie mine de rien ça représente 52 semaines dans l'année et et le papa des petits qui les prend la moitié des vacances scolaires donc huit semaines par an ici et maintenant j'ai de la chance d'avoir ce temps là pour moi je mesure que toute l'année je suis en mode maman et je crois que c'est pas anodin que je tombe malade maintenant c'est toujours ce corps de maman qui résiste qui résiste qui résiste parce qu'une maman ça n'a pas le droit d'être malade ben là je suis malade et j'accueille le fait d'être malade et et un petit coup de gueule cette nuit que j'ai failli vous faire un live à 1h37 puis je vous avoue j'ai eu la flemme je me suis dit que j'aurais sûrement un petit moment dans ma journée d'aujourd'hui pour pour vous faire ce retour parce que au regard des réseaux sociaux de ce qui se joue quand ma grand-mère est décédé au mois de mars j'ai reçu un nombre de messages c'était surdimensionné quand avec mon chéri on s'est séparé quelques temps quelques semaines après j'ai reçu des messages de soutien là je suis malade il y a eu mon anniversaire aussi l'anniversaire c'est quelque chose de classique c'est quelque chose qui s'entend et dans la société j'ai reçu un nombre de messages je sais même pas si j'ai pu répondre à tout le monde mais c'était un truc de dingue et puis et puis là hier deux postes où j'ai le covid où je reçois je sais pas combien de likes et de messages et de messages privés et merci infiniment de ces moments où vous montrez que vous êtes là le coup de gueule en fait il vient pas pour ça le coup de gueule il vient parce que comme bon nombre de mes pères on passe du temps tous les jours à communiquer sur les réseaux sociaux moi mon message c'est fais toi une belle journée quoi qu'il arrive soit authentique soit libre et fais toi une belle journée prends soin de toi fais ton mieux et fais toi une belle journée élève ton ton ta vibration élève ta fréquence élève ton niveau d'énergie fais toi une belle journée tous les jours tous les jours je communique là dessus alors il ya des messages qui sont plus pertinents que d'autres il ya des jours où l'inspiration est plus présente il ya des choses qui vous touche plus mais très honnêtement j'ai jamais autant de retour sur ce que je produis que quand je vais pas bien c'est précieux pour moi de vous avoir à mes côtés en soutien quand quand je vais pas bien et je sais que vous êtes là mais vous croyez pas qu'à un moment donné ce serait juste aussi pour tous ces gens qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux de montrer qu'on est présent quand ils vont bien de montrer qu'on est présent quand ils ont des messages qui touchent de montrer qu'on soutient leurs démarches quand ils vont bien qui travaillent pour oeuvrer pour des messages positifs je crois qu'il ya comme une petite réticence à soutenir les gens qui vont bien parce que ils viennent nous toucher sur des choses qui sont pas alignés chez nous ici et maintenant je suis en live je sors du lit j'ai pas dormi je suis fiévreuse j'ai la voix off je suis en mode pyjama le truc tout pourri qui traîne j'ai pas de coiffure j'ai pas de tronche j'ai la tête six pieds sous terre il ya une chose qui est génial c'est que je suis authentique et alignée alors tu peux soutenir ce message tu peux mettre des likes tu peux mettre des commentaires et j coucou eric coucou marie-laure coucou un autre eric nadine laurent merci d'être là merci et si vous étiez là aussi quand ça va bien et si vous étiez là quand mes messages positifs vous touche est ce que vous croyez pas qu'on gagnerait tous à soutenir le monde quand il va bien à générer des algorithmes sur les messages qui sont porteurs parce que c'est ça qui se joue sur les réseaux sociaux peut critiquer dire que chacun raconte sa vie ce qu'il a mangé où est-ce qu'il est sorti et que les gens partagent que ce qui va bien mais quand vous venez liker des messages de gens qui vont pas bien vous générez l'algorithme pourquoi on n'en fait pas autant sur les messages qui sont porteurs de sens pourquoi on n'en fait pas autant sur les messages qui dynamisent sur les messages qui impulsent le positif pourquoi on se retient est ce que vous avez peur d'être contacté est ce que vous avez peur qu'on vienne vous vendre quelque chose sachez que c'est interdit c'est interdit de démarcher des gens qui like et moi je me posais cette question avec ouais c'est vrai un petit coup de gueule un petit coup de gueule gentil et sincère en même temps qu'une remise en question de ma part cette nuit de me dire ok mais mais et moi ma démarche à moi personnelle qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce que j'en fais quand les gens que je suis sur les réseaux sociaux est-ce que je soutiens ouais je soutiens ouais je soutiens parce que moi aussi je suis je suis des gens qui m'inspirent moi aussi je marche dans les pas de gens qui c'est pas qui vont mieux que moi c'est des gens qui découvrent autre chose qui apportent qui transmettent et je les soutiens je like à chaque fois je commente dès que je peux je mets au moins un coeur si ça me touche je me rends visible et je soutiens les démarches alors merci sand effectivement je suis belle au naturel t'es chou mais je crois qu'on est tous beau au naturel en fait il n'y a pas il n'y a pas à se cacher là mon message c'est être authentique et et assumer ma tête de malade et ma tronche en vrac avec mon le maquillage je me suis pas démaquillée hier merci laurent je suis là quand tu vas bien ouais laurent je suis d'accord avec toi je te vois passer je te vois liker et et sentez-vous libre de commenter et de me dire que vous êtes là globalement les gens qui sont là je les vois je les vois et et j'aime votre vos réactions et notre proximité ce message il s'adresse pas à vous vous sentez pas concerné par mon contenu ce message il s'adresse à ceux qui suivent à ceux qui prennent sans donner et et tout ça c'est de l'énergie en fait moi j'ai le courage depuis trois ans sur les réseaux sociaux déjà d'avoir osé prendre la parole il ya trois ans j'étais incapable de faire ce que je suis en train de faire là incapable déjà parce que j'osais pas faire un post j'osais pas parler de moi je croyais que quand je faisais une vidéo un post une photo un contenu il fallait que je sois toujours tiré à quatre épingles qu'il fallait mais en fait c'est pas la vraie vie c'est là où on a la connotation des réseaux sociaux où on montre le beau on montre le brillant on montre moi je trouve que ce covid il m'offre cette expérience là de sortir du lit avec ce message et de dire allez tu le fais comme ça tu le fais en live tu fais tu fais comme ça vient parce que parce que ma tête là ma tête de malade c'est aussi ta tête quand toi tu es malade est-ce que toi tu rêverais pas d'être authentique et aligné est ce que toi tu rêverais pas de pouvoir sortir dans la rue de pouvoir aller au boulot avec ta tête en vrac est-ce qu'on sentirait pas mieux si finalement tout le monde agissait comme ça est-ce que la vie elle serait pas plus simple est-ce que on sentirait pas plus léger si on sentait pas dans le devoir ou l'obligation d'eux merci véronique d'être là et je sais que je pourrais pas te faire de gros bisous et de gros câlins je sais que tu devais être à l'événement de marmande et je me laisse un petit peu tendre mais de m'hésiter en place parce que avec la fièvre j'ai pas les neurones qui qui sont très créatifs mais j'ai quand même deux trois idées pour produire mon spectacle quand même je pense à quelque chose en ligne du coup qui puisse nous rassembler quand même et vous délivrer mon message quand même et oui c'est ça c'est trouver le positif dans le négatif parce que je crois qu'à force de penser négatif on on est négatif à l'intérieur je dis souvent à mes coachés ce à quoi tu penses en fait c'est des mots qui se mettent en place dans ta tête qui font des phrases et ces phrases c'est tes pensées cette pensée que tu projettes en fait elle te fait ressentir quelque chose dans ton ventre et ce ressenti c'est une énergie et c'est cette énergie qui va guider tes actions c'est pas ce à quoi tu penses qui te met en action ça c'est souvent ce que tu procrastines c'est l'énergie qui vient avec alors oui j'ai le covid et oui ça a changé tous mes plans parce que je me réjouissais d'avoir ce temps pour moi de voyager c'était ma demande je voulais voyager je voulais vous retrouver je voulais être en contact et ça se passe pas comme ça ça se passe pas comme ça parce que parce que parce que j'ai le covid parce que du coup c'est pas possible de venir vous voir parce que du coup j'ai pas pu faire ce trajet avec mes enfants où je leur avais proposé de retourner dans leurs anciennes écoles en Lotte et Garonne pour qu'ils refassent un petit coucou demain matin à leurs copains qui vont encore à l'école et tout ça ça n'aura pas lieu mais la vie au travers de ce covid elle m'offre aussi quelque chose elle m'offre ce temps pour moi elle m'offre du repos elle m'offre de la méditation elle m'offre cet espace temps où j'ai pas à courir où j'ai pas à faire des choses je n'ai rien à faire à part m'occuper de moi et je crois que c'est précieux c'est un méga cadeau qui m'offre ce covid alors oui j'ai de la fièvre mais jusqu'à preuve du contraire on n'en meurt pas oui j'ai j'ai la voix qui déraille un peu et après cela et je vais prendre le temps de voilà de boire un petit truc chaud et de prendre du miel et de réhydrater et puis je vais aller marcher dans mon jardin parce qu'aujourd'hui j'ai pas l'énergie pour aller jusqu'à la mer mais dès que je pourrais je le ferai parce que je pourrais effectivement rester au fond du lit et et attendre que ça passe mais je crois que le corps il a besoin d'être en mouvement si je peux aller marcher à la mer trottiner un tout petit peu je vais pas forcer mais je vais juste me bouger en fait me forcer à me bouger dès que les vertiges vont vont s'arrêter parce que là je me sens pas encore en sécurité dès que je suis debout je sens que je vais tomber et mais bouger ouais bouger pour mettre mon corps en énergie pour pour activer mes cellules pour activer mes organes pour faire en sorte que ce virus il il sorte finalement et et qu'il enlève en même temps tout ce qui est à nettoyer c'est pas pour rien alors je sais que là je vous parle parce que parce que je suis en bonne santé parce que j'ai un âge qui fait que parce que parce que je suis pas malade parce que j'ai pas de choses qui font que pour moi avoir le covid c'est quelque chose de grave et je ne sais pas je suis pas à l'abri d'avoir quelque chose demain demain ou après demain ça on découvre et c'est la vie mais mais je ne mets pas de côté les gens qui en souffrent vraiment qui sont touchés vraiment qui ont et qui qui ont du du mal à s'en remettre moi je vous partage juste mon expérience de vie je détiens pas la vérité je peux pas parler pour tout le monde je vous parle juste de moi je vous parle juste de ce qui se joue pour moi dans mon expérience et l'envie effectivement de de vous partager ça que que je trouve ça dingue sur les réseaux sociaux que que ça a plus la cote d'aller mal de prendre conscience que ces moments de vie que je vous partage quand quand c'est plus dur parce que j'ai à coeur de vous partager ce qui va et ce qui est dur je vous ai partagé mes ruptures je vous ai partagé les maladies je vous ai partagé les doutes les incertitudes je vous ai partagé le décès de ma grand mère je vous ai partagé ce qui se joue mais en même temps il ya c'est juste la vie en fait je vous partage souvent ce qui va bien parce que j'ai envie de regarder ce qui va bien il faut pas croire que que tout ça c'est simple mon super ex-mari que je kiffe et qui me regarde souvent avec ma fille qui passe dans la maison qui dit t'es en train d'écouter maman là ça c'est génial aussi cette relation qu'on a et merci merci à toi d'être là merci à toi d'être là comme super ex-mari merci d'être là avec ta femme et ton fils merci d'être là dans une belle relation autour de notre fille qui la porte et coucou Martine coucou Anaïs du coup j'ai perdu mes chèvres et mes moutons dans cette histoire mais ouais de vous dire ouais je partage qui va pas je partage qui va parce que je crois que c'est juste la vie et je trouve ça dingue que quand on partage qui va pas ça a plus la cote je sais pas si c'est de l'amour et de la volonté de de venir renforcer mais moi je vous le dis clairement ça m'aiderait aussi ça me soutiendrait aussi que vous partagiez les beaux messages que vous partagiez mes posts que vous likez que 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 vous me renvoyez cette énergie c'est dur moi je pense à tous les pères qui comme moi produit produisent des contenus tous les jours sur les réseaux sociaux j'accompagne énormément de d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui qui viennent me chercher parce que parce que je me rends visible et qui viennent chercher ça chez moi cette authenticité cette liberté d'être sur les réseaux sociaux parce qu'ils cherchent à rendre leur activité visible ils cherchent à avoir des démarches marketing qui font que que ça fonctionne pour leur activité les gens que j'accompagne c'est des belles personnes avec des jolis messages c'est des gens qui n'osent pas effectivement qui n'osent pas se montrer et qui ont du mal qui cherchent un mode un modèle un type de fonctionnement mais en fait la réalité c'est que ce qui marche c'est juste d'être soi et on vient chercher ça chez moi on vient chercher l'authenticité et c'est vrai que je trouve ça dommage que on favorise les algorithmes sur des postes ou ne serait-ce qu'un message qui nous met en colère d'aller stipuler qu'on est en colère par rapport à un message ce qu'on fait en fait avec les algorithmes c'est quand on donne de l'intérêt à un message qui nous met en colère on favorise la visibilité de ce message et moi j'ai envie de vous dire mais mais soyez attentif à ça parce que les réseaux sociaux c'est un outil c'est un outil de communication c'est pour moi c'est ni bien ni mal c'est juste quelque chose qui existe c'est dans l'air du temps c'est dans notre monde maintenant et je pense que ça peut être quelque chose de mauvais à partir où on en fait une mauvaise utilisation je pense que si tout le monde s'appliquait à liker à commenter à partager les choses qui font sens qui tiennent la route qui sont porteurs de jolis messages les réseaux sociaux c'est un outil incroyable c'est quelque chose de juste génial et il faut pas croire que parce que je vous met ça je vous partage des fais toi des belles journées avec des outils avec des contenus des fois des choses qui sont plus pertinentes que d'autres et c'est ok faut pas croire que la vie elle est douce pour tout le monde la vie c'est comme l'électrocardiogramme il y a des hauts il y a des bas mais on a vraiment le choix de subir ou de choisir effectivement j'ai perdu ma mamie que j'adore et que j'aime profondément effectivement j'ai ma maman qui fait son deuil de sa maman à elle effectivement on vit pas tous cet événement de la même façon dans la famille effectivement j'ai quitté mon conjoint par amour parce qu'il avait besoin d'air il avait besoin de solitude il avait besoin de d'un espace temps pour sortir de son puits pour comprendre ce qui s'était joué pour lui dans sa vie et c'est quelque chose des fois qu'on peut pas partager à deux alors oui j'accompagne aussi des couples sur ce chemin là pas forcément de se séparer mais mais des fois d'oser d'oser aimer et d'oser d'oser se livrer d'oser être authentique des femmes qui à qui on dit qu'à 43 ans c'est trop tard pour avoir un bébé et des femmes qui psychologiquement sont coincées parce que parce qu'elles ont pas elles ont pas de travail elles peuvent pas avoir d'enfants et et des gens qui qui sont dans l'alcool et et dans la drogue depuis des années et des gens qui sont sous antidépresseurs et j'accompagne plein de sujets qui vont pas bien et ça me touche parce que ça fait des fois résonance à des moments de ma vie ça fait des fois résonance à au fait que j'ai aussi mon papa qui est malade et et qui un jour par sa maladie va oublier que je suis sa fille et ça c'est dans le quotidien c'est pas des choses qu'on peut annuler c'est pas parce que je parle de fais toi une belle journée que la vie elle est toujours facile mais moi choisis je choisis en fait je choisis de faire en sorte de prendre tout ce qu'il y a de mieux je mets pas de côté ce qui va bien mais parce que je fais en sorte de d'appuyer sur ce qui va bien je vais bien mieux je vais bien mieux que 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 ce que je n'étais il ya quelques années de ça je vais bien mieux dans mon équilibre de vie entreprendre sa vie c'est pas facile tous les jours on me demande c'est quoi le métier de coach ah c'est cool tu vas à la plage ouais il ya ça bien sûr qu'il ya ça je coach depuis la plage en marchant promenant mais il ya aussi il ya aussi la gestion la compta l'administration le la production le commerce il ya tous ces métiers annexes qu'on apprend sur le tas et et dont on sait pas trop quoi faire de temps en temps et et puis il ya aussi le rôle de maman solo comme je vous disais c'est sur 52 semaines c'est c'est huit semaines où j'ai pas d'enfant quand j'arrive à avoir les trois qui partent chez les papas en même temps donc maman solo avec trois enfants depuis des années maintenant quand bien même thierry t'es là et et tu me soutiens et puis et puis sébastien un autre rôle c'est pas qu'on s'entend mal c'est c'est pas qu'on s'entend bien non plus on est juste dans deux mondes différents et et de sa perception je vis plus dans une secte et c'est ok je respecte les enfants avec nous deux expériences de vie à comparer ils en font bien ce qui ce qu'ils veulent et ce qui est bon pour eux plus tard mais ouais il ya tout ça qui se joue dans ma vie il ya rien qui est tout facile il ya il ya les énergies qui vont et qui viennent il ya l'amour qui va et qui vient il ya l'argent qui va et qui vient il ya il ya la force il ya la créativité il ya la remise en question là je suis en train de vivre depuis trois mois un vrai saut quantique où où la spiritualité rentre dans ma vie on me dit je vois tes messages qui changent ben ouais j'évolue j'évolue comme tout à chacun je sais qu'il ya des gens à qui je parlais il ya quelques mois quelques années qui vont plus retrouver dans mes messages et c'est ok ces gens ont à gagner à évoluer et et moi je suis là pour convaincre personne je suis juste là pour partager ce que je vis je dis pas que c'est la vérité je dis pas que c'est la meilleure façon j'ai juste que c'est ma façon et c'est ma façon d'aller bien et et moi je vous serais reconnaissante ah super merci c'est ben je suis heureux de faire partie de cette cadavie qui partage tout ton contenu ouais c'est bon on s'est rencontré sur les réseaux il ya pas très longtemps et et c'est bien partage tous les jours c'est un truc de dingue ça bien partage tous les jours mes messages et et on a échangé un peu j'avais cette curiosité de savoir pourquoi c'est bien il partageait tous les jours mes contenus quel que soit le contenu et ça bien m'a gentiment répondu que lui il allait bien dans sa vie qu'il avait qu'il avait l'amour qu'il avait le travail qu'il avait entrepris un déménagement et qu'il était bien mais que mes messages il les trouvait inspirant et que si ça pouvait aider un jour quelqu'un de son écosystème ben ça lui ferait plaisir et que parce que ça fait sens il partage ça c'est une démarche innovante ça c'est une démarche des gens qui qui contribue à ce que le monde aille mieux et c'est ce que j'avais envie de vous inviter à faire et là voyez je vais je vais juste couper parce que je sens que j'ai la voix qui commence à diminuer parce que je sens que que j'ai la fièvre qui est en train de pousser très fort donc je vais aller je vais aller boire je vais aller m'allonger avant d'avoir la tête qui tente de trop et j'espère que que mon message sera reçu la plus belle des façons vous allez pouvoir le communiquer le partager mettre un max de coeur et et ouais des gens sur instagram qui soi-disant permettent de gagner en visibilité et elles sont pas authentiques effectivement elles sont pas forcément authentiques et j'ai pas de jugement en fait parce que comme elle à un moment donné j'ai cherché j'ai j'ai fait des stratégies marketing j'ai juste pour me rendre compte que que c'était pas pour moi et et moi en fait je crois en ça je crois mon message de dire que on peut partager tout je 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 persiste et je signe contre certains qui m'ont attaqué et c'est drôle ceux qui me disaient ouais mais toi tu montres tout ce que tu fais tu communiques vachement sur ta vie personnelle enfin moi ma vie privée juste non et et de voir avec quelques 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 mois qui passent que ces gens se mettent à faire pareil merci 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 de m'avoir critiqué merci infiniment d'avoir critiqué ma façon de communiquer pour que je me pose les vraies bonnes questions et pour faire le choix de continuer à faire ainsi et et merci d'avoir évolué merci de me prouver que j'avais raison de continuer tout simplement donc je sais pas où tout ça mène très clairement moi j'avance au jour le jour et je sais jamais où je vais la preuve c'est qu'on peut pas prévoir le covid fait que le spectacle que je me rêvais de produire à vos côtés ben il y a deux dates qui sont annulées alors pour tous ceux qu'on la la gagne la motivation et l'envie ben on se retrouve le 12 juillet au luxembourg parce que ça va être un événement vibrant parce que du coup sur trois dates j'en ai plus qu'une et que et que ça va être juste stratosphérique je le sens la la vibration luxembourg je la sens depuis le début et et je sais que ça va être un grand moment qu'est ce que je vais vivre j'en sais rien et et c'est comme ça la vie en fait on sait jamais ce qui va se passer demain avant hier je pouvais pas produire que prédire que tout ça allait s'arrêter que mon planning allait être remis à plat et je pouvais pas prédire non plus que j'allais avoir un espace temps incroyable pour me ressourcer pour réfléchir pour méditer pour introspecter pour laisser passer au travers de moi toutes ces énergies qui bosculent autour de la nouvelle lune et lune et de de vraiment voir qu'est ce que j'ai envie d'en faire concrètement donc merci je prends l'habitude maintenant sur sur les lives de vous donner un petit un petit nom de code de fin de live pour que ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo qui écoutent le message puissent me le signaler et là aujourd'hui j'ai envie de vous donner comme code c'est un peu long tant pis partager le bien pour tous ceux qui verront la vidéo jusque là vous taggez vous mettez un commentaire partager le bien tout simplement ça me fera chaud au coeur et ça montrera que mon message il a été reçu jusque là merci infiniment je vous souhaite une magnifique journée puis je reviens vers vous aujourd'hui demain je ne sais pas mais je vous embrasse en tout cas merci d'être là